Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les débuts n'ont pas été très faciles, voire carrément difficiles. Mais depuis, ça va vachement mieux. On a appris à faire gaffe à la nature et elle renaît grâce à nos actions. Eh oui, ici la nature a repris ses droits. Attends, tu as toute une forêt toi ? Moi j'ai trois pauvres buissons. En effet, la nature ne pousse pas de la même manière partout. On entend déjà les premières revendications de ceux qui en souffrent le plus. On veut des fruits ! Des fruits ! Des fruits bien répartis ! On veut des fruits ! Des fruits ! Qu'est-ce qu'on veut ? Des brancs de joujettes ! Par le délit d'humeur général ! Non, non, non ! On veut des choux partout ! Non mais, il faut surtout se poser la question de pourquoi ça n'a pas marché de la même manière partout. C'est très simple, c'est dû à la présence de pierres chamaniques de niveau 4 dans certains champs, ça. Ouais, peut-être que ça dépend surtout de la décision des gens sur différents territoires, tu vois, au niveau local. Mais attends, ça me fait penser, il y a eu une époque où ça existait ça, il y avait des... Ah, des petits présidents là, dans des petits costumes, dans des petits gouvernements ! Des ministres ? Non ! Des gens qui pouvaient agir localement, donc plus vite ! C'est ça, des maires ! Des maires ! Attends, je sais, vous vous souvenez de l'affaire du siècle ? Ce grand mouvement pour le climat qui s'adressait à l'État. Et on n'a qu'à faire, les maires du siècle ! Du siècle, tu n'exagères pas un peu ? Mais pas du tout ! S'ils arrivent à agir pour le climat et la biodiversité, il y a trop largement le nom de maires du siècle ! Il faut qu'on demande aux maires du passé d'agir tous, et tout de suite ! Ok, d'accord, mais on leur demanderait quoi, aux maires ? Bah déjà, on pourrait leur dire de mettre de l'alimentation bio dans les cantines, avec des produits locaux, des repasses en viande... Mais crème ! Comme ça, au moins, on se régalerait, on serait en bonne santé, et on aurait moins d'impact sur le climat et la biodiversité ! On pourrait commencer par leur demander d'arrêter de bétonner comme ça le sol à tout va ! Eh oui, on n'a pas besoin d'autres grandes surfaces commerciales qui détruisent nos espaces naturels, et qui font de nos centres-villes des déserts ! On a besoin de champs, de forêts, de lacs, de rivières ! Ne serait-ce que pour faire revenir nos petits insectes, ou alors rafraîchir l'atmosphère, et se reconnecter à notre nature ! Eh oui, rappelez-vous comment c'est doux l'herbe ! Oh... Bon, on ne veut plus ! Artificialiser les sols ! Et on exige... Plus d'espaces verts ! Mais beaucoup, beaucoup plus ! Et si on a encore une minute de communication, je veux bien demander quelque chose ! Ah ouais ? Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus ? À ton avis, déjà, plus de pistes cyclables, et des sensi-piétons ! Qu'on puisse se déplacer en vélo, ou à pied si on n'est pas pressé ! Alors voilà, chers amis du passé, c'est pas toujours limpide quand on s'y met à 20 pour vous envoyer un message ! Sauf que là, on a des trucs à vous dire et super importants ! C'est trois engagements, trois mesures simples sur lesquelles on est tous d'accord ! Alors motive ton maire à faire bouger les lignes, en signant l'appel sur onestprêt.com ! Ton nom, ton code postal, et c'est parti, tu mobilises ta commune ! Il faut que tu dises à ton maire, t'as pas le choix ! Si je vote pour toi, il faut que tu t'engages ! Parce qu'on mérite d'avoir des dirigeants courageux ! Des élus à la hauteur de nos défis ! Qu'on mérite les mères du siècle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada